Grau à tous c'est Seldel, aujourd'hui on va jouer à Legends of Kalasia qui est un jeu de stratégie tour par tour qui ressemble un petit peu à un risque en fait on va contrôler des petits territoires comme ceci avec l'une des trois des trois groupes de personnages des trois factions donc on a une faction ce sont les les humains donc relativement classique on a les morts vivants et puis on a la troisième faction qui concerne tout ce qui est créature un petit peu fantastique savoir les elfes les dragons et des bestioles de ce genre là alors on va reprendre une partie que j'ai démarré ce sera plus simple pour gagner du temps en fait le début du jeu est un petit peu lent donc on est sur l'interface de jeu l'objectif là c'est une donc une ce n'est pas une carte de campagne c'est une escarmouche l'objectif va être de réunir des points de victoire ces points de victoire on les obtient notamment en gagnant des combats ou en éliminant les adversaires ou en construisant des bâtiments particuliers ici j'ai 40 tours pour obtenir le plus de points de victoire que mes adversaires sachant que je suis actuellement au 13e tour alors moi je suis en vert j'ai ces territoires ici au nord un de mes adversaires est en rouge en bas ce sont les humains et ici en bas à droite il y a les bleus qui font leur pop-up de leur côté donc on a un ensemble de territoires composé de petites zones comme ça qu'on peut voir ici et et bien quand on capture un ensemble de zones c'est comme les continents à la de risques et bien on va avoir un bonus d'argent à chaque nouveau tour donc alors comment est ce qu'on repère les nouvelles zones ils ont un trait qui est un peu plus gras avec ici par exemple il y a un trait qui est extrêmement gras et qui également ici et là donc si on veut avoir le bonus de l'effet des terres de feu firelands il va falloir capturer l'ensemble de ces zones ici chaque camp à un une capitale qui représentait par le château moi le mien il est là le rouge il est là et le bleu il est ici l'objectif principal va être bas simplement d'essayer d'éliminer les adversaires ça ça rapporte énormément de points de victoire et en attendant et bien il va falloir essayer de contrôler des territoires pour gagner un petit peu plus d'argent en dirigeant des unités chaque camp à des héros moi mais trois héros sont actuellement sur la même zone ils sont là trois héros différents mon adversaire en a un ici et un là et le bleu il en a un ici uniquement et on va pouvoir les contrôler chacun les unités ne peuvent être dirigés que par un héros c'est à dire qu'on ne peut pas avoir de troupe volante entre guillemets il faut forcément qu'elle soit rattachée à un héros et on va devoir et bien essayer de conquérir donc de plus en plus de territoires pour gagner de l'argent pour améliorer nos troupes en nombre et en variété et pas ce que je vous propose c'est qu'on joue un petit peu et puis j'expliquerai ce qui arrive alors je vois que mon adversaire ici à un héros alors moi ce que j'aimerais faire c'est me débarrasser de lui immédiatement du coup je vais envoyer l'entièreté de mes unités pour l'attaquer coup hop je termine mon tour mes adversaires jouent simultanément avec moi il attaque ici moi je l'attaque lui là les combats sont automatiques on a une série d'attaques à distance avec tout ce qui est magicien archer etc et ensuite on a les unités qui peuvent combattre au corps à corps qui vont se lancer là j'ai vaincu le héros adverse je gagne de l'argent et j'ai éliminé donc son héros alors quel est le souci quand on perd un héros c'est qu'en fait initialement chaque royaume n'a qu'un seul héros et comme je le disais seuls les héros peuvent effectuer des actions autour de soi et du coup quand on perd un héros en fait on peut éventuellement le réinvoquer mais le problème c'est qu'on ne peut pas le réinvoquer avant cinq tours et cinq tours bas quand il y en a 40 ça fait perdre un petit peu de temps donc eh bien il faut faire attention à ça essayer de ne pas perdre ses héros donc ici sur mes territoires il voyait qu'ici il ya deux petits villages ces petits villages ça me permet d'augmenter le nombre maximum de d'unités que je peux avoir ici j'en ai 37 sur 62 néanmoins si j'atteins 62 que je vais en avoir un petit peu plus il faudra que sur un de ces territoires je crée un nouveau village évidemment ne peut créer des bâtiments que sur nos territoires qu'on a déjà capturé et puis ici on a une tour et les tours on va pouvoir en fait y placer des unités donc c'est comme un héros mais c'est fixe en fait et ces unités elles ne vont pas pouvoir bouger c'est uniquement des défenses et du coup et bien vous voyez qu'ici par exemple je vais pouvoir rajouter des soldats au corps à corps ou des sorciers à distance sachant que on peut également améliorer les territoires alors ici je peux pas le faire parce que j'ai pas de héros sur la case mais donc basson construit des bâtiments soit on va améliorer les existants améliorer la tour par exemple ici ça me permettra de d'y placer des nouvelles unités qui sont beaucoup plus puissantes donc ça peut être assez intéressant alors ici ce que je vais faire c'est que je vais revenir là alors pas avec le 13 par contre quoi que si allez je vais le faire avec le 13 hop on va terminer moi je voulais juste éliminer mon adversaire tout le monde joue lui il est toujours en combat ma priori il a gagné hop d'ailleurs vous voyez qu'au passage ce territoire là ici l'une est entièrement à moi j'ai ces trois territoires là et du coup on voit ici qu'on a un petit résumé de ce qu'il me rapporte du coup voilà je suis ici du coup je vais pouvoir demander à certaines troupes des de faire certaines actions alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre de nouvelles troupes sur les défenses et je vais pouvoir les transférer sur mes héros c'est comme ça qu'on recharge ses héros à chaque fois que je mets une nouvelle troupe ça me coûte de l'argent avec ici ça me coûte 10 pièces j'ai 600 pièces donc je vais booster un petit peu tout ça comme ceci par contre forcément en échange j'augmente là je suis bon j'ai plein de défenses et puis je vais transférer tout ça de ma tour vers alors quel est mon héros le plus faible actuellement c'est lui largement il n'a plus du tout de gens donc je vais un petit peu le rebooster et puis je vais répartir ça sur les autres personnages qu'il me reste 83 87 et hop comme ceci par contre maintenant bas du coup j'ai pas laissé de défenses ici mais bon ça me gêne pas on va dire alors je vais redéplacer mes personnages séparément les uns des autres alors celui ci je vais l'emmener par là lui je vais le faire construire alors ce que je vais faire justement ce que je disais je vais améliorer ma forteresse ça me coûte 75 pièces d'or ça va m'augmenter mon nombre maximum d'unités comme les villages je pourrais en avoir huit de plus donc c'est ce que je vais faire et puis donc lui se déplace et lui eh bien il va est-ce qu'il va par là si je me fais agresser par l'adversaire là par contre je serai mal du coup je vais remonter par là et je vais améliorer le village donc je vais terminer hop tout le monde va faire son petit truc là mon adversaire est en train de capturer ce territoire s'il y avait le petit symbole avec un panneau chaque territoire a un certain nombre de points nécessaires pour être capturé c'est le symbole qui est marqué en bas avec un petit le petit drapeau donc ici c'est deux ça signifie que si j'ai un héros tout seul eh bien il lui faudra deux tours pour le capturer si j'ai deux héros il lui faudra un seul tour si j'ai plus de deux héros il faudra quand même un seul tour chaque héros fait baisser d'une unité en fait quand il capture la zone du congénéral les territoires valent un mais il arrive parfois que certains territoires valent deux à récupérer donc ici je vais pouvoir bâtir je vais améliorer mon village ça me permettra en l'améliorant d'augmenter mon nombre d'unités de 16 donc c'est énorme donc ça je suis très intéressé pour le faire ici j'ai amélioré ma forteresse si je veux l'augmenter en citadelle je peux ça va me coûter 100 pièces donc c'est énorme aussi ça va augmenter de 12 le nombre d'unités sachant que maintenant que je suis en niveau intermédiaire ce que je vais faire eh bien je peux recruter de nouvelles unités vous voyez qu'avant j'avais que des unités ici et avec ce nouveau niveau je peux créer ces unités qui sont des gros combattants et des gros magiciens et puis après en augmentant au niveau 3 mon bâtiment et bien j'aurai à chaque fois deux nouvelles troupes cette fois qui seront encore plus puissantes par contre il faut faire attention si toutes les unités de base coûte un seul homme en quantité et bien les niveaux intermédiaires eux vont coûter trois et les grosses unités super balèze vaudront beaucoup plus d'unités en équivalence sans parler du fait qu'éventuellement et bien ces unités peuvent valoir une certaine somme d'argent parce que voilà une unité de base coûte 10 là ça coûte 30 donc c'est vraiment des unités qu'il ne faut pas perdre malgré tout je vais j'ai atteint la moyenne la max du coup voilà donc là j'améliore ici et puis lui bah il faut une unité pour capturer et bien tu vas capturer cette zone tout simplement et on va changer de tour hop donc là tout le monde fait des choses ici j'ai construit une citadelle ici j'ai amélioré mon village et j'ai capturé le territoire en bas tout le monde a fait ce qu'il devait et du coup et il va falloir est ce que je peux encore améliorer mon village je pense que oui un coup oui et cette fois ça me donne carrément 24 ça me coûte 100 mais j'ai besoin d'améliorer le nombre d'unités que j'ai du coup et bien c'est ce que je vais faire dès qu'on a 250 d'argent peut acheter un nouveau héros donc je pense que je vais le faire ici le dernier héros qui me restait c'était ici hop au passage en achetant ce nouveau héros et bien ça a augmenté j'ai dépassé mon maximum alors c'est pas grave mais c'est juste que du coup il va falloir que je rattrape le coup en termes de nombre d'unités maximum et ce que je vais faire et bien c'est essayer de créer des bâtiments donc là je suis sur la zone de ma capitale donc je peux créer des choses différentes pour améliorer sa défense là j'ai un portail ici j'ai un marché ça augmente la population de 8 alors je vais mettre ici je vais créer un village ce sera plus ce que je veux faire ici la citadelle je peux pas l'améliorer parce qu'elle est au niveau max du coup je vais reculer et je vais améliorer également ce village et puis lui qui ici il va créer un village ou une citadelle je vais créer une citadelle on a un bonus de défense quand on a une citadelle alors c'est pas une citadelle ici c'est une tour mais du coup ça pourrait être intéressant hop du coup je vais fermer je vais consolider mes défenses qui sont par ici parce que mon adversaire risque d'être assez vénère je me rapproche de lui hop j'ai créé une tour j'ai encore amélioré le village et lui a fini par capturer ce bâtiment après plusieurs tours maintenant je suis à 90 du coup ici hop nouveau village ici on augmente encore le village je vais pouvoir me créer beaucoup beaucoup d'unités donc ça c'est cool et toi tu vas continuer à améliorer ici les bâtiments alors le truc c'est que les adversaires on voit pas quelle puissance ils ont vous voyez qu'il y a des points d'interrogation donc il faut rester prudent quand on fait des choses notamment si par exemple je vais attaquer en bas et bien rien ne me garantit que mon adversaire ne va pas tenter de me faire du mal par contre comme je suis dans un territoire qui est adjacent à celui par exemple de sa ville et bien là je peux voir les défenses qui sont associées à cette ville qui a le même effet donc une tour c'est à dire que ce sont des troupes qui sont associées mais qui ne peuvent pas se déplacer il faut absolument le héros pour se déplacer alors est-ce que je tente malgré tout d'aller lui capturer ce territoire on va dire que oui et puis et bien on va passer le tour on va voir ce qui se passe alors comme je m'y attendais lui essaie de monter pour atteindre ma capitale et il est en train de s'affaiblir énormément contre cette citadelle neutre il y a des fois il y a des unités neutres ou des citadelles neutres c'est ce qu'on voit par exemple sur toutes les terres ici du coup bah qui vont lui lui le mettre en position de difficulté parce que et bien j'imagine qu'il veut foncer sur mon sur ma capitale pour me la prendre parce qu'il n'y a aucune défense dessus mais le temps qu'il arrive à vider cette citadelle neutre et bien moi je serai tranquille du coup ici je vais continuer d'améliorer les villages pour avoir plein d'unités vous voyez qu'il a eu peur et du coup il a surboosté ici les défenses de sa capitale ici bien je vais le capturer ce territoire il faudra deux tours pour capturer du coup il faut que c'est marqué 2 en bas j'ai un chevalier donc moi ça va me prendre également deux tours et puis ici est-ce que j'ai amélioré au fond donc je vais encore améliorer alors est-ce que ça vaut le coup je commence un petit peu à me ruiner il faut que je fasse attention on va garder de l'argent pour m'ajouter des troupes notamment ici je vais m'ajouter des grosses bébêtes qui coûtent 30 donc c'est énorme parce que je vais lancer l'attaque vous voyez qu'ici j'attends mon maximum en attaque je suis à 22 et je vais attendre un tour je vais capturer ici tant qu'à faire et après j'irai attaquer sa capitale avec la combinaison de mes deux unités qui sont assez puissantes normalement ça devrait le faire au passage ici on voit qu'en bas à droite j'ai des cartes que je peux utiliser ponctuellement qui peuvent avoir des effets contre de l'argent c'est des cartes qui sont à usage unique qu'on gagne à chaque tour on en gagne une par tour sur un maximum de 5 donc là c'est 5 je les stocke depuis un moment donc on n'a rien et ça peut nous offrir divers bonus donc par exemple si je vise un territoire il me donnera un peu plus de sous ici au prochain tour et ici en cas de combat ça va me donner un petit bonus du coup je vais passer ah j'ai oublié quelqu'un oui toi c'est vrai du coup j'ai plus l'argent évidemment pour améliorer dans le doute on va dire que je te remonte quand même pour défendre au cas où l'autre m'attaque on termine le tour donc là il renforce encore un peu ses unités au tour parce qu'il n'a pas confiance et il a bien raison hop là je me déplace le bleu il est tranquille parce qu'on se fout dessus avec le rouge uniquement le rouge il est en train de perdre avec son seul héros qu'il a de vivant ici donc moi c'est un super bon plan ici je suis à la moitié de la capture comme on pouvait s'en douter ici cette zone il faut un point uniquement pour le capturer et bien je vais en profiter et puis après je combinerai les deux pour aller attaquer la capitale adverse sachant qu'ici j'ai encore un village que je vais pouvoir booster un petit coup pour avoir 24 unités de plus alors c'est pas vraiment des unités du coup c'est plutôt des puissances d'armée entre guillemets ici je vais le laisser mourir et puis toi est-ce que tu te lances dans une bataille pour aller conquérir ici est-ce que c'est utile je préfère que tu attendes au cas où l'autre pour une raison ou pour une autre s'en sorte même si ça m'étonnerait un petit peu j'avoue du coup j'ai gagné une nouvelle carte entre temps qui me permet d'avoir 50% de défense de plus dans la phase d'attaque à distance là on termine le tour lui gagne des bonus alors les cartes ça peut être pour agir sur nous ou sur l'adversaire parfois donc il faut faire attention on est jamais à l'abri d'une surprise là j'ai amélioré le village là j'ai capturé là j'ai capturé donc je suis pas mal et du coup et bien ici cette fois je vais charger sur la capitale adverse du coup je devrais pouvoir faire pas mal de dégâts lui il est en train de se faire massacrer et puis bah là on va partir à la guerre comme ceci et toi et bien allez hop je pense que cette fois c'est bon je suis tranquille tu vas aller ici alors on peut fuir les combats qui sont en cours sauf qu'évidemment bah on se prend des dégâts de fuite dans cette situation 3 de puissance face à 13 l'adversaire va se faire exploser il n'y a pas à dire même s'il fuit maintenant c'est foutu et puis bien je vais dépenser cette carte ah non je ne peux pas encore alors j'ai dépensé cette carte sur l'unité pour avoir un bonus d'attaque lorsque d'attaque sur les missiles et puis je vais en même temps lui mettre une autre carte pour avoir un bonus de défense face aux attaques missiles coucoucou est-ce que c'est intéressant non pas tout de suite du coup voilà on va mettre un bon coup à notre adversaire qui tente de se défendre comme il peut mais il doit être un maximum déjà de puissance d'unité du coup il peut pas booster ici il a voulu booster un peu partout et du coup bah sa capitale il peut pas plus l'augmenter dans cette situation vous voyez qu'ici maintenant je suis à 38 de puissance contre c21 il ya tous ces combats qui vont se lancer donc là on est sur un combat qui était sur la droite donc c'était la tour qui était au milieu à droite j'ai perdu toutes mes unités d'attaque à distance mais j'ai bien fait baisser les puissances ici là on attaque la capitale qui a 18 soldats qui sont des archers là j'ai bien démonté beaucoup de gens ils sont en train de prendre d'énormes dégâts moi je subis également des dégâts mais ça passe oh il a plus que une unité de défense donc là il est très très mal il faut espérer qu'il ait suffisamment d'argent pour définitivement regrimper un peu sa capitale donc là j'ai gagné le territoire d'en haut le territoire d'en dessous est en train de se gagner pas trop de difficultés pour le moment du coup ici je devrais finir le combat a priori je pense à moi qu'ils mettent un méga boost mais ça m'étonnerait cette carte que j'ai gagnée ça me permet de construire une tour sur le territoire que je vise donc ça m'évite de perdre un tour donc ça peut être intéressant que puis-je faire et bien capturer capturer ici mes troupes en bas elles sont en combat bon alors quand j'aurai pris ici je pourrai augmenter mes troupes alors dans le doute je vais quand même un tout petit peu augmenter mes troupes ici parce qu'on sait jamais que j'ai quand même un minimum de défense pour tenir un tour si nécessaire comme ceci on est jamais trop prudent donc ça me monte à 12 la défense de toute façon j'ai encore 30 points d'unité en rab et puis et puis et bien on va on peut cliquer sur les petits trucs qui bouffent pour les faire agir et bien là on va se lancer là il a boosté une tour il a pas boosté sa capitale je ne sais pas pourquoi hop là il combat il arrive pas à gagner là j'achève les adversaires que j'avais ici je gagne donc un peu d'argent le combat ici va être catastrophique pour lui parce que je vais détruire sa capitale et du coup et bien j'ai gagné face au rouge donc j'ai gagné énormément de points de victoire en faisant ça parce que je vais pouvoir commencer à occuper son territoire pour occuper le territoire il faut 3 points de conquête là j'ai 2 héros donc je vais déjà prendre 2 points de conquête sur sa capitale maintenant que je l'ai vidé de ses défenses et donc au prochain tour et bien je pourrai lancer pour capturer la dernière fois si on voit que l'adversaire est toujours en train de se faire avoir là je vais pouvoir capturer il faut 2 unités pour capturer et bien je vais le faire tant pis ça me prendra plusieurs tours au passage alors je crois que je peux plus avoir de héros j'en ai déjà 4 qui est le maximum en même temps et du coup là je peux pas rebooster mes unités j'ai aucune unité qui est sur une citadelle ou quelque chose comme ça où je peux recruter des unités donc on va terminer le tour et finir d'agir un peu partout ou entamer des nouvelles choses le bleu il est pénard mais il s'est pas beaucoup étendu 2 et 1 j'aurais dû peut-être aller l'achever pour m'amuser ici donc on est à 2 points sur 3 de capturer donc au prochain tour c'est bon dès que je valide la capitale adverse est bonne et de toute façon tout le territoire rouge va être détruit ici je suis en train de capturer et ici il faut un point de capture donc hop on va mettre en capture et du coup et bien c'est bon j'ai très tort les ennemis ont 50 défenses de moins au prochain tour donc ici ça m'intéresse pas parce que j'ai pas de combat à part non même pas hop du coup ah il a réussi à battre quand même les unités en haut à gauche c'était difficile à croire et ici j'ai capturé la capitale ennemie ainsi que ces deux zones du coup le joueur rouge à présent et bien ne peut plus créer de héros donc dès que j'aurai tué ce héros lui sera définitivement dans la panade alors est-ce que là il y a 3 territoires au moins à prendre voire plus c'est vrai que des fois on voit un petit peu mal ah non il y a tout ça en fait ça prend pour avoir ce territoire bon on va pas se mentir au niveau du combat je suis plutôt bien parti ici je vais améliorer pour acheter des unités très balèzes ici je vais créer un village lui même s'il m'attaque avec une unité ma défense va être bonne et puis ici et bien est-ce que je vais attaquer un peu tout ce qu'il y a autour pour nettoyer définitivement ce que le rouge avait à me proposer je ne sais pas je vais reséparer mes unités je vais mettre le 12 par là je vais envoyer le 18 le 18 par là et du coup je pourrais essayer de finir de contrôler cette zone il me semble oui à priori c'est ces territoires là qui me donneront un bonus les Fenlands du coup c'est ce territoire qui me manque et vu qu'il va être près d'adversaire il vaut mieux que j'ai une unité soit un peu puissante en attendant et du coup on va évoluer comme ça alors je ne vais pas terminer la partie je pense que là vous avez grandement la logique du jeu donc on a les escarmouches je vais faire une petite sauvegarde hop save game comme ceci donc on a les escarmouches qui proposent un certain nombre de deux missions qui sont probablement des missions qu'on a en campagne vous voyez il y a tous ces tous ces décors sachant qu'il y a un certain nombre de niveaux qui peuvent opposer jusqu'à 8 joueurs donc les cartes peuvent être vraiment énormes c'est pour ça d'ailleurs que la condition de victoire ce n'est pas d'écraser l'adversaire mais ça peut être un nombre de tours limités dans lesquels il faut réunir un certain nombre de points de victoire alors ici vous voyez qu'il y a quand même beaucoup 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 de cartes et puis donc il y a une campagne qui va nous permettre de choisir l'une des trois factions donc les humains les créatures et les morts vivants donc on aura différents objectifs de conquête et puis bien évidemment on a un mode multijoueur dans lequel on peut se créer un blason plein de fonds de blason de symboles par dessus on peut mettre des traits enfin on peut vraiment pas mal personnaliser et puis on pourra jouer contre des gens en ligne ce qui est plutôt sympa alors Legend of Scalasia il coûte 23 euros compatible Windows et Mac et si vous êtes un peu curieux d'essayer une partie et bien il a une démo disponible et c'est un jeu qui est chouette si les jeux de stratégie de ce genre vous plaisent il y a vraiment moyen de passer des heures et des heures et des heures de jeu et on passe un bon moment niveau difficulté je ne saurais pas dire vraiment s'il y en a beaucoup mais il y a moyen quand même de se faire écraser je pense surtout en ligne comme tous les jeux de stratégie quand on joue pépère en campagne on peut être un peu tranquille mais dès qu'on joue en ligne là on rencontre les vrais ceux qui savent et qui sont ultra balèzes et qui nous écrasent et du coup c'est un jeu qui est bien chouette que j'aime bien alors il est un petit peu cher avec ses 23 euros diront certains mais au final en échange du nombre d'heures que ça peut offrir je pense que si le jeu potentiellement peut vous plaire en plus il est une démo il y a largement de quoi de quoi renflouer ces caisses avec avec ce enfin il vaut l'argent qu'il coûte ce que j'essaye de dire j'arrive plus à retrouver la formulation du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne pour des nouvelles découvertes de jeux indés de jeux rétro et des let's play à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501